Salut mes amis, bienvenue dans la maison, un truc très grandement sous ma chaîne, le voilà au programme pain brioché pour hamburger. L'élément principal sera tout ça, comme en pharmacie le grammage est très important. Donc je m'explique, farine spéciale pour le pain 350 g, levure sèche à réactiver 8 g, sucre 35 g, sel 2 g, 2 oeufs et le beurre 64 g, donc très précis. Pour le mouillement il y aura du lait, il est à 39 degrés celsius, 125 millilitres, pour les gens d'ici une demi-tasse. Pour lever le pain ça prend de la chaleur, à moins 20 dehors, ressenti avec le vent à moins 25, j'ai profité de faire de la confiture de fraises pour donner la chaleur sur le fourneau. Donc la confiture que je fais en janvier n'a aucun rapport avec la vidéo, c'est juste pour donner la chaleur au fourneau. Première étape, petit bol sort du bol, bol comme ça, le lait à 38 degrés dans le petit bol, thermomètre, je suis rendu à 36 degrés celsius, donc impeccable, levure comme ça, bol fini. Petit fouet, on mélange, on réhydrate la levure pour la réactiver. Encore c'est du brumeau, on fait les premiers tournes-retournes, ceci terminé, on en a pour 8 minutes. Pendant ces 8 minutes, on commence la mise en place. Petit fouet revient, on fait un trou, sucre, sel, on mélange, grosso modo, on égalise, on fait un puits, on secoue, impeccable. Dans la foulée, les œufs, petit fouet revient, on mélange, super nickel. Pour le fouet c'est fini. Après 8 minutes, la farine ici, on refait le trou, la levure comme ça, on racle le fond, le bol à la plonge, les œufs avec la levure, on rectifiquera, le beurre comme ça, la main est propre et on mélange. On écroche le beurre, il est en pommade, impeccable. On incorpore la farine tranquillement. En fait, le grammage et la technique est le secret du succès. On ramène la farine au milieu, on fait un tourne et retourne, on engrasse sur les bords, on réunit le tout. La pâte est un peu collante pour les doigts, cornes, on racle les doigts et on continue. On pétrit un petit peu, on ramène en boule, la pâte est bien homogène, on fait une boule, super nickel. On écroche un peu, on racle les doigts. L'endroit où le pain va faire sa sieste pendant une heure est à 29 degrés Celsius, impeccable. Petit bol, par-dessus, le grand bol sur le fourneau et maintenant on en a pour une heure. Après une heure, ça devrait être prêt. Mon lieu où le pain à lever est à 36 degrés Celsius, donc super nickel. Le pain, on l'avance. Pour une bol, c'est fini, bol à la plonge. On vérifie, super nickel. Un peu de farine, on décolle. La pâte, table, bol, plonge. On dégaze et on pétrit. Pour les craintifs, la bague est partie mais elle reviendra. On tourne et on tourne. Super nickel. On fait un rouleau. La corne est revenue de la plonge. On portionne. La plaque est ici. On la fleure. Fleurer, ça veut dire mettre la farine comme ça. On façonne. On roule le raoul. On l'égalise. On met le tout en dessous. On roule et on dispose. On continue. On portionne. On met les bords en dessous. On roule le raoul. Le pain comme ça. On continue. Celui-ci est un peu trop gros. On retire un morceau. On le met ici. Et on continue. On roule le raoul. On obtient une surface assez lisse. Comme ça. On écrase. Et on continue. Le pain, plaque. On continue. Impeccable. Farine. On continue. Le dernier est terminé comme ça. Pour la dorure. Un peu de lait. Un oeuf. Pinceau. On mélange. On partige. On partige. On partige. On partige. On partige. Mon opération terminé. La deuxième levée sera au four à 35 degrés Celsius. Le pain dans le four. Et on attend une demi-heure. Après une demi-heure à 30 degrés Celsius au four, ça devrait être prêt. En effet, c'est prêt. La confiture est prête. Spatule. Plonge. Les pains comme ça. Et je pressionne mon four à 350 degrés Fahrenheit. Et comme mon four sera à 350 degrés Fahrenheit, je vous reviens. Comme on peut voir, les pains ont bien levé. La bague est revenue. Donc tout est sous contrôle. Chose promise. Chose due. Je suis de retour. Mon four est chaud. Les pains retournent au chaud. Et je vous reviens dans 20 minutes. Après 20 minutes, et l'expérience, elle devrait être prête. Feu est éteint. En effet, c'est prêt. Spatule coude. On décolle. On décolle. Anatole. Impeccable. Contrôle de la qualité. Comme ça, on vérifie. Super nickel. Très moelleux. Le couteau assis et debout. Il veut voir. En dessous, super nickel. On coupe en deux. Excellent. Très bien cuit. Belle consistance. Très moelleux. En fait, c'est un pain à hamburger brioché. Le petit couteau jaune veut goûter. En effet, le beurre est présent. Maintenant, on dresse. Comme ça. Comme ça. On est trois. Quatre. Maître Hôtel. Cinq. Comme ça. Le contrôle de la qualité, on le réserve. Le couteau assis va se recoucher. Donc voilà mes pains à hamburger brioché. Donc dites-moi dans les commentaires, quel burger vous voulez que je fasse avec ces pains. Maître Hôtel, restez assis avec du couteau assis. C'est pour vendredi. Et merci à vous qui me suivez à Montréal et partenaires. Et à vendredi, salut. Bye. Sous-titrage ST' 501